... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 26 juin, voici le sommaire de cette édition. Une remise de PC, téléphone et carte SIM à la sous-préfecture de Lens. Elle recycle et revend à bas prix la ressourcerie d'Exmoulette. Terrasse en fête à Lens, le retour. La galère pour les discothèques du territoire. Musée vivant à Lorette. Laine, couleurs et yandbombing pour les œuvres de Valérie Choquet. Notre coup de loupe du jour s'arrête chez Mona et Ruben, deux jeunes danseurs professionnels. Mais tout de suite, on prend le but avec TADAO. Le réseau de transport TADAO renforce son dispositif de sécurité sanitaire pour ses usagers. Distribution de masques, gel hydroalcoolique, plexiglas pour les chauffeurs, sens de circulation et paiement sans contact. Autant de mesures pour assurer les déplacements en toute sécurité. On a à peu près une petite moitié de la fréquentation habituelle du mois de juin en ce moment dans nos bus. Ça remonte progressivement un peu plus chaque jour. Donc on voit que, encore une fois, la vie reprend. L'activité redémarre de façon assez sensible. Les habitants du territoire reprennent leurs habitudes en adoptant les bons gestes. L'ensemble des voyageurs, quasi la totalité, respectent complètement ces règles de port du masque. Il faut aller faire un petit tour pour voir que tout le monde est masqué ou presque. Il y a peut-être un sur 20 qui essaye d'échapper au fonctionnement ou qui n'a pas bien compris. C'est pour ça qu'on est là aussi pour réexpliquer les règles, pour distribuer les masques et permettre de bien se mettre dans la conformité des choses. Mais non, les gens sont très disciplinés, très attentifs et c'est très agréable. Il n'y a pas de difficulté. Il y a des fois un petit souci, le seul petit souci, c'est que les gens ont tendance à enlever leur masque quand ils sont à bord des bus. C'est pour ça qu'on a cette idée de rappeler en permanence que non, le masque, il faut le laisser en place du début à la fin de son trajet à l'intérieur des bus. Les bus sont désormais aux horaires des vacances d'été. Quant à la vente à bord des titres de transport et la montée par l'avant, Tadaho reste prudent et se prononcera à la rentrée. Smartphone, tablette, carte SIM ou encore ordinateur portable. Lundi dernier, à la sous-préfecture de Lens, se clôturait l'opération connexion d'urgence qui a réuni l'État, le groupe Emmaüs Connect et SFR Altice. Le groupe SFR a remis aujourd'hui des tablettes et des ordinateurs pour faire en sorte que ceux qui sont exclus du numérique puissent profiter de la connexion, suivre des cours à distance et de profiter pleinement du numérique. Un plan d'urgence qui vise à lutter contre la fracture numérique observée durant la crise sanitaire et ainsi assurer une continuité éducative. L'opération connexion d'urgence a permis de distribuer environ 2000 cartes SIM sur le Nord-Pas-de-Calais, on va dire, plus de 500 smartphones. Et puis très vite, on s'est rendu compte au niveau des Emmaüs Connect qu'il y avait un vrai sujet au niveau de l'équipement des familles et des enfants pour pouvoir suivre l'école à la maison. Et donc là-dessus est venue se greffer une grande opération de collecte de fonds avec des partenaires comme la fondation Break Poverty qui nous ont permis d'acheter du matériel en grande quantité pour le redistribuer ensuite aux structures qui avaient identifié les besoins de ces familles. Identification, coordination, l'État a joué un rôle essentiel dans cette opération. Au total, neuf structures du territoire ont pu bénéficier de ces équipements, parmi elles l'association Trois Idées. Nous allons, nous, au niveau de notre association, on a repéré un certain nombre de personnes qui sont vraiment dans le besoin. Je vais vous citer un exemple. On a une activité qui ne s'est pas arrêtée pendant le Covid, des gens travaillaient. Et un jour, je suis allé les voir parce que pour les encourager. Et en allant les voir, je leur ai demandé, je voyais quelqu'un qui n'était pas bien, qui était fatigué, etc. Une dame, je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes fatigué comme ça ? Et la dame m'a dit, tout simplement, j'ai passé ma nuit à recopier à partir de mon téléphone les mails que mes enfants ont reçus de leur instituteur pour faire les devoirs de la semaine. Et j'ai passé ma nuit à recopier à la main parce qu'il n'y a pas d'imprimante à la maison, il n'y a rien pour que mes enfants puissent travailler, faire leurs devoirs, etc. Je pense que là, ce genre de personnes, je vais citer cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres, il y aura des besoins qu'on va pouvoir satisfaire grâce au matériel qui nous a été donné aujourd'hui. Depuis plus de 25 ans, Récuptri mise sur la réinsertion professionnelle pour donner une seconde vie aux objets du quotidien. Installée à Exnoulette, l'association emploie 45 salariés, encadrée par 7 permanents. Notre job à nous, c'est de récupérer des déchets, de les réemployer au maximum et de les recycler lorsque l'on ne peut pas les réemployer. Et puis, avant tout ça, c'est de l'insertion professionnelle. L'association récupère des meubles, mais aussi des jouets, de la vaisselle, des vêtements ou encore des bibelots et les expose à la ressourcerie. Le but de la ressourcerie est d'aller chercher chez les gens des débarras. Les gens se séparent de leur matériel. Nous, on va les chercher gratuitement. Et le but est de revendre à des prix moindres pour les personnes qui peuvent être en difficulté ou pas. On a des trieuses. Donc, plus souvent, là, chez nous, c'est les femmes. Donc, on a des trieuses qui récupèrent le matériel qu'on a été chercher. Donc, eux trient, eux, juste si c'est correct ou pas. Donc, après, si c'est correct, on met en vente. Si ce ne l'est pas, on met en baine éco ou on met dans les baines ferraille. Chaque baine a une utilité au final. Récuptri s'inscrit dans une logique écologique, économique et solidaire et organise le 4 juillet prochain un grand déstockage. Samedi 20 juin, les terrasses lançoises ont vibré à l'occasion des Terrasses en Fête. Une quatrième édition organisée par l'association FestiLance, sous des airs de fête de la musique. Au total, 7 concerts dans 7 lieux différents, une véritable bouffée d'oxygène pour les commerçants en cette période de déconfinement. Des concerts pour tous les goûts, l'occasion pour le Café de Paris de nourrir les amateurs de hard rock avec un tribute band de Metallica. Prochain rendez-vous le 15 juillet et le 5 septembre. Les travailleurs de la nuit ont souffert pendant des mois de la fermeture des clubs et discothèques. Certains ont dû mettre la clé sous la porte, mais ce n'est pas le cas du Lux Club à loison sous Lens, qui lui a pris des initiatives pour conserver le lien avec ses clientèles. Moi j'ai voulu garder le lien avec nos clientèles et les gens qui sont là tous les week-ends. Ça me paraissait important, même pour nous, moi je n'avais pas envie de rester sans rien faire. Il fallait continuer ça. Donc on a mis en place des lives DJ au départ, on faisait deux fois par semaine je crois. Et puis on a voulu aller un petit peu plus loin, on a lancé aussi des contests avec des clients. On était sur des jeux directement via internet. Cependant, en prévision d'une possible réouverture en septembre, Romuald devra mettre en place des mesures de sécurité afin de respecter au mieux les gestes barrières, malgré quelques difficultés. Je n'imagine pas arriver avec son ami ou mettre une distance. d'un mètre, je viens avec un ami, il faut qu'il reste à deux mètres de moi, ce n'est pas possible. Bon maintenant, on a vu que sur les bars et restaurants, les groupes de 10 maximum étaient autorisés. Donc après ça, on peut faire lui des tables de 10, etc. Mais le problème va être la piste. Le problème va être la piste. Et puis en tout cas, on mettra un maximum de choses en place. Ça c'est clair. En attendant la réouverture du Lux Club, n'hésitez pas à suivre toute leur actualité sur les réseaux sociaux. C'est sur la colline de Notre-Dame-de-Lorette que nos valeureux soldats de la 8e compagnie territoriale ont installé leur bivouac. Passionnés d'histoire militaire, les membres de l'association USERG, à savoir US Army Reconstitution Group, section 14-18, ont posé leur pactage au musée vivant de la première guerre. Ben écoutez, on est venu aujourd'hui pour, disons, un peu se libérer du confinement qu'on vient de vivre pendant un certain temps, puisqu'on a eu beaucoup de sorties qui ont été annulées, surtout au mois de mai. Donc on s'est dit, enfin je me suis dit surtout de demander à mes camarades s'ils n'auraient pas intéressé de se retrouver, pour dire de passer une journée ou deux journées sur un bivouac, comme on fait d'habitude. Malheureusement, bon, j'ai eu beaucoup de refus, des absences, donc on s'est retrouvés qu'à quatre personnes, et on a décidé de rester, de venir quand même ici sur le terrain de Notre-Dame-de-Lorette. Un lieu que l'association connaît depuis très longtemps. Ce n'est pas la première fois que ces firues d'histoire installent leur campement afin d'y recevoir le public. C'est vrai que si on a un bivouac où on n'a pratiquement pas de public, je vais vous dire, on s'ennuie un peu. Parce que nous, on attend que le public vienne vers nous, que le public nous parle, nous pose des questions, qu'il y a une conversation qui s'engage avec eux pour parler de ce qu'il y a sur le bivouac et ce qui s'est passé dans leur famille. Les gens qui nous disent, ah, mon grand-père, mon arrière-grand-père fait 14-18. Donc on commence une conversation avec ces gens-là, qui nous expliquent, bah oui, moi je sais, mon grand-père a été là, mon arrière-grand-père était là. Donc il y a une conversation qui suit, et puis on explique un petit peu, bah oui, il y a connu quelle bataille, il y a connu la Merne, Verdun, la Somme, et puis on explique un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer. Sommairement, on ne rentre pas trop dans les détails, ce n'est pas la peine, ce serait trop long. Mais bon, après des questions sur l'armement, comment on a fait pour trouver ce genre de tenue, ce genre de fusil, enfin l'équipement qu'on a. Autant d'objets qui perpétuent le devoir de mémoire, une mission qui est devenue une passion. Que c'est des passions, on a une passion déjà de l'histoire. On aime bien l'histoire, de lire des livres, parce qu'on lit beaucoup de livres sur l'histoire, par rapport à ce qu'on aime bien, et puis on aime bien se retrouver ensemble, évidemment, tout le groupe, mais c'est surtout une passion. Un loisir, oui, c'est un loisir, bien sûr, mais surtout une passion. Reproduire des visages, recouvrir des objets de laine, c'est l'art du yard bombing. Valérie nous raconte comment elle a découvert ce street art. En fait, j'ai découvert ça, justement, en fouillant un petit peu sur Internet. Je débutais aussi en tricot, en fait. Et puis je me suis dit, waouh, quand je voyais des busques au couvert de laine, des choses comme ça, je me suis dit, mais moi, je veux faire un truc comme ça, parce que je fais toute seule. Il y a beaucoup d'artistes qui font des très, très grands, mais qui sont aidés par des petites mains, on va dire, même si, voilà, le terme est un peu péjoratif. Des créations plus originales les unes que les autres, passant de la reproduction d'un crâne mexicain à une œuvre de Banksy. Cette passion du tricot urbain ouvre l'imagination, au point de transformer certains objets inattendus. Moi, j'ai investi au jardin et j'ai fait la balançoire de ces enfants. Et en fait, je me suis inspirée d'une œuvre de Nikit Saint-Fal, un peu, si, que j'aime. Et en fait, le taux blanc, c'est une langue. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bien, c'est trop bien. De nombreux adeptes qui ont chacun leur technique, dont certains utilisent de la cire d'abeille. Le truc, c'est que je prends une image que je vais venir projeter sur le support pour faire le dessin, en fait. Et après, seulement, je vais appliquer la cire d'abeille quand j'ai fait le dessin dans le fond. Et puis après, oui, effectivement, je commence par les bords. Et après, je viens faire du remplissage. Depuis 2005, le yarn bombing se propage à travers le monde, laissant place à la création de nouveaux collectifs de tricot. Voici Mona. Elle a 8 ans et habite Givenchy. Elle pratique les danses de salon avec son partenaire Ruben, qui lui habite à Moucron, en Belgique. Durant le confinement, le championnat de France auquel il devait participer a été annulé et les déplacements interdits. Mais pour Laura, la maman de Ruben, qui est aussi leur professeur, pas question de louper les entraînements. Comme le championnat de France a été décalé, pour le confinement, on a décidé de continuer les cours par visio. On a donc adapté avec les parents des danseurs pour qu'ils puissent avoir cours un jour sur deux et puis que ça leur laissait une journée où ils pouvaient s'entraîner. On a très bien vécu les entraînements et mettre la tablette à la télé et réussir à suivre les conseils, les instructions de sa professeure de manière assidue en plus. Donc, non, on a retrouvé notre Mona concentrée et passionnée, même toute seule à la maison, dans le salon. Aujourd'hui, les frontières du pays étant réouvertes, ce sont les retrouvailles pour Mona et Ruben. Ils peuvent reprendre leur rythme habituel, un entraînement à l'école de danse de Neuville-en-Ferrin, puis l'autre ici, à Arras, à l'école de danse Jean-Hémane. Ça me fait trop plaisir de vous revoir, de pouvoir reprendre les cours ensemble. Alors, moi, tu as vu, je suis obligée d'avoir un masque. Vous, vous allez devoir garder votre distance, mais du coup, on va profiter d'apprendre des nouvelles choses en tcha-tcha pour essayer de faire une super intro pour le championnat de France. OK ? Ça fait du bien de revoir Mona parce que c'est cool de reprendre avec elle que ce n'est pas mis en vidéo. Ça me fait très, très, très bizarre. J'ai l'impression de reprendre la vie normale. On retrouve avec Russie, donc, pour ces jeunes danseurs au palmarès, plutôt prometteurs. Alors, ils ont commencé leur première compétition en janvier, lors du championnat régional et interrégional avec la Normandie. Et ils se sont classés premiers dans leur catégorie d'âge, donc qui est juvénile 1. Et ils ont participé à la compétition d'âge supérieur, juste pour une expérience, mais ils ont terminé premiers aussi. C'est très prometteur pour eux. Ils ont fait d'autres compétitions, le critérium national. Donc là, ça regroupe tous les jeunes de France. Ils se sont classés deuxième. C'est un très, très, très beau résultat et une très belle performance. Et leur prochaine compétition sera le championnat de France en octobre prochain. Je vais me motiver et venir. Et on va y arriver au championnat de France. Si Mona est motivée, Ruben, lui, a déjà fixé leur objectif. Vous êtes champion de France et vous êtes champion du monde, j'espère. On leur souhaite donc bonne chance et en attendant, vous pouvez suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, à chaque fin de cours, on va finir avec la petite spécialité qu'on a fait durant tout le confinement. Diagonale, danse classique. Allez, on va ! Allez, on va ! Où, là ! Où, là ! Allez, on va ! Allez, on va ! Où, là ! Où, là ! Où, là ! Où, là !